En entendant ces paroles, un de ceux qui sont à table dit à Jésus, il est heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Jésus lui répond par cette histoire. Un homme prépare un grand repas et il invite beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoie son serviteur dire aux invités, « Venez, maintenant, c'est prêt ! » Mais tous les invités, l'un après l'autre, se mettent à s'excuser. Le premier dit au serviteur, « Je viens d'acheter un champ et je dois aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, « Je viens d'acheter cinq paires de bœufs et je vais les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. » Le serviteur revient chez son maître et lui raconte tout cela. Alors le maître de maison se met en colère et dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » Après un moment, le serviteur vient dire, « Maître, on a fait ce que tu as commandé et il y a encore de la place. » Le maître dit au serviteur, « Va sur les chemins et près des champs. Ceux que tu rencontreras, oblige-les à entrer chez moi. » Ainsi, ma maison sera pleine. En effet, je te dis une chose, parmi ces premiers invités, personne ne mangera de mon repas. Plus tard, Jésus est en route et des foules nombreuses l'accompagnent. Il se tourne vers elle et il dit, « Celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même plus que sa vie. Sinon, cette personne ne peut pas être mon disciple. » Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là ne peut pas être mon disciple. En effet, quand l'un de vous veut construire une grande maison, il commence par s'asseoir et il calcule combien est-ce que cela va coûter. Est-ce que j'ai assez d'argent pour aller jusqu'au bout ? Mais s'il pose les fondations sans pouvoir finir la maison, tous ceux qui verront cela se mettront à se moquer de lui. Ils diront, cet homme a commencé à construire, mais il ne l'a pas pu finir. Et quand un roi part en guerre contre un autre roi ? Il commence par s'asseoir et il se demande, « J'ai dix mille soldats. Est-ce que je peux aller combattre mon ennemi qui vient m'attaquer avec vingt mille soldats ? » S'il ne peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi, pendant qu'il est encore loin, et il demande à faire la paix. Jésus ajoute, « Ainsi parmi vous, si quelqu'un ne laisse pas tout ce qu'il possède, cette personne ne peut pas être mon disciple. Oui, le sel est une bonne chose, mais quand le sel perd son goût, comment le lui rendre ? » On ne peut plus l'utiliser pour la terre ni pour l'engrais, on le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute.